bonjour et bienvenue à ce septième chapitre on va parler de plugin avec lightroom dans le sixième chapitre on avait commencé à regarder le plugin mogrify qui permettait de rajouter des bordures comme vous pouvez le voir là et maintenant on va regarder les autres fonctions de ce plugin donc on va retourner dans lightroom on retourne dans exporter on va virer pour l'instant bordure extérieure et bordure intérieure et on va aller voir le graphical watermark alors c'est quoi la différence par rapport aux filigranes qu'on a déjà ici dans lightroom ben en fait c'est que vous allez pouvoir en mettre plusieurs et vous allez pouvoir contrôler ça un peu mieux donc en double clic mogrify graphical watermark très bien j'en rajoute un ici il me dit déjà faut aller chercher l'image alors moi j'ai mon petit logo oui oui habituel j'ai copié le chemin je mets là là c'est intéressant parce que vous pouvez appliquer ça avant ou après la bordure c'est à dire que soit ça sera à l'intérieur de la photo soit ça sera à l'intérieur de la photo plus la bordure on va voir ça après on va le mettre dans un coin pour s'en rendre compte là en tout cas c'est avant donc ça sera à l'intérieur de l'image vous voyez déjà ici que vous pouvez cliquer plusieurs fois ce que vous pouviez pas faire dans lightroom directement donc c'est à dire déjà votre watermark ou le petit logo vous voulez mettre vous allez pouvoir le mettre un peu où vous voulez et même plusieurs fois à chacun de l'image bien une fois qu'on a fait ça il ya marqué est ce qu'on fait un resize du watermark ça c'est pareil vous avez vraiment plein de choses là je vais le mettre en pourcentage de la largeur et je vais dire je veux pas qu'ils fassent plus de 10% imaginons de la largeur de l'image on va même mettre 5% parce que 10% ça commence à être pas mal ensuite vous dites est ce que je veux le décalé un peu par rapport à l'image alors là par contre s'il ya que les pixels vous pouvez pas changer je ne sais pas pourquoi donc on va dire que je veux le décalé de 10 pixels à l'intérieur de l'image très bien et ensuite ici vous pouvez décider comment votre watermark va se superposer à l'image alors là faites des essais ça sera le plus simple parce que je vais pas vous les passer les uns après les autres là je vais mettre en mode normal donc le watermark se mettra bêtement si vous faites des choses comme light n'en darken ça sera plutôt les couleurs foncées ou les couleurs claires de votre watermark qui vont se mettre sur la photo fait vraiment des essais ça sera le plus simple ça coûte rien de faire des essais et je vais aller je vais le mettre à deux endroits différents je vais le mettre là et là pour qu'on voit bien qui peut se mettre à différents endroits comme pour les bordures vous pouvez ici en rajouter d'autres donc vous pouvez mettre un autre symbole sur votre image si vous voulez ça peut être pratique je dirais pour des choses techniques avec des logos de sécurité faut pas voir ça uniquement comme protection de l'image donc voilà très bien là je l'ai mis on va regarder ce que ça donne exporter écrasé donc voilà vous voyez que j'ai bien mon logo ici et j'ai bien mon logo qui est alors on va regarder maintenant cette histoire de bordure quand même pour que je vous montre un peu la différence on retourne dans lightroom on retourne dans exporter là ici je vais faire à plaille bifo à hauteur border à à lide non je vais le virer et je vais rajouter une bordure extérieure celle que j'avais fait avant donc là normalement le logo va se retrouver un peu sur la bordure on essaye et vous voyez que le logo s'est bien mis donc en fait il a fait d'abord les bordures et ensuite il a mis les logos donc ça c'est des choses que vous pouvez faire aussi avec mon griffail qu'est ce qu'on peut faire encore retournons dans lightroom exporter alors comme on pouvait faire également les graphiques à watermark on a les textes annotations encore donc on va déjà virer graphique à watermark et les bordures on va faire texte à l'autre on va rajouter une donc là vous voyez police de caractère le texte que vous voulez mettre dans quel sens vous voulez l'écrire alors pourquoi c'est intéressant par rapport à nouveau au module filigrane de lightroom c'est que vous pouvez en mettre plusieurs et vous pouvez et alors là la position par contre vous pouvez en être cas alors on va faire on va en faire on va l'écrire dans ce sens là on va dire que la font name alors fallait cliquer sur refresh font liste me demandez pas pourquoi et on va en choisir arial narro pas cité 100% on peut à nouveau travailler en pourcentage d'accord donc je vais mettre 2% de taille en couleur blanc opacité allez non un peu moins est ce que je veux un fond à ce texte non j'en veux pas je veux qu'ils soient tel quel le décalage à nouveau alors là par contre on peut le mettre en pourcentage donc je veux qu'ils soient décalés de 5% allez on va voir déjà ce que ça fait exporter écrasé donc j'ai bien mon essai ici qui qui est là qui est apparu il est décalé comme j'avais demandé mais si je veux je peux en rajouter un deuxième donc dans lightroom exporter voyez puis là on va en rajouter simplement alors là c'était pourcentage puis on va rajouter simplement un deuxième d'accord donc on va écrire ce coup ci comme ça on va le mettre à partir de là on va faire c'est 2 on va toujours utiliser de l'arial on va changer la couleur histoire pour mettre du vert comme ça on va mettre un fond avec une opacité à 31 on va dire qu'on veut un pourcentage de la largeur de 20% ça va être très gros je l'ai mis là et je veux à nouveau le bouger à 20% à l'intérieur de l'image oui quand on a là quand même toute une série d'options possibles exporter on va voir ce que ça donne mettre à jour voilà vous voyez j'ai bien le fond avec une opacité j'ai le texte j'ai un peu tout donc vous voyez qu'on peut faire quand même beaucoup de choses avec ce plugin mogry faille on retourne une dernière fois dans lightroom on retourne dans exporter pour voir ce qu'on peut encore faire on va déjà virer les textes annotations d'accord et là vous avez encore d'autres choses comme changer la dimension mais ça vous pouvez déjà le faire dans lightroom vous avez un background canva qui va vous permettre de superposer une image de fond par rapport à votre photo vous allez pouvoir compresser la photo par rapport à une taille mais ça normalement vous pouvez le faire déjà dans lightroom sharpening vous pouvez le faire aussi déjà dans lightroom color space normalement on peut le faire aussi dans lightroom et color processing je sais même pas ce que ça fait ah oui c'est pour changer la saturation et la brightness lors de l'exportation pas forcément dans certains cas ça peut peut-être servir mais moi je vais je l'utilise pas je m'arrête donc aux bordures au texte et aux watermark voilà ça vous a montré un peu mogry faille donc c'est quelque chose d'assez complet pas forcément facile facile à maîtriser parce qu'il ya quand même beaucoup d'options ou bien comprendre la notion de de taille par rapport à la largeur par rapport à des pixels faut bien faut bien avoir toutes ces notions là en tête mais c'est quand même quelque chose qui peut rendre des services si vous avez besoin de rajouter facilement des bordures ou même comme je disais des logos de sécurité sur des photos techniques faut pas voir uniquement les photos artistiques donc mon plugin voilà merci au revoir on 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 on